Allez salut tout le monde et ici c'est Landron pour l'épisode 11 de ma série Hardcore saison 1 sur le jeu Torchlight 2. Alors on se rappelle la dernière fois on avait buté le boss de milieu de l'acte, je pense que c'était le boss de milieu de l'acte. On avait sauvé le gardien de l'eau et puis on continuait pour aller au temple des steppes chercher un gugu, je crois que c'était le général ou le capitaine, je sais plus quoi. Et il y avait plein d'araignées comme celle-là sur le chemin et c'est la merde. Ah et il y a sa copine. Oula. Peut-être pas que je fasse le con. Allez. En plus vous avez des noms de merde. Je vais vous finir royalement. Boum avec une exécution si c'est pas beau ça. Voilà. Ça c'est fait. Alors. Oh non mais c'est pas possible. En plus il y a des petits loups qui se ramènent mais oh. On se calme. Celle-là elle est pas compliquée franchement avec le recul, comme je la repousse tout le temps, c'est pas un problème. Voilà. Oups. Il y avait une flaque de poison. J'ai failli me la prendre. Heureusement qu'elle a un petit temps avant de s'activer vraiment sur vous. Allez on continue. On va pas encore d'araignées idées là s'il vous plaît. Ça commence à m'énerver. Troisième que je fais d'affilée. Et paf les loups. Bam. N'hésitez pas à mettre la vidéo en HD. Elle est dispo en HD. Ah tiens. Qu'est-ce optionnel ? Allez on va la faire. Elle est dispo en HD. 720p au minimum. Je la mets pas en 1080 parce que le plot est un poil trop long. N'hésitez pas à la mettre si vous pouvez. C'est plus pratique et puis ça vous permet d'éviter de vous exploser les yeux. Une big house potion. Alors qu'est-ce que tu me dis toi ? S'il vous plaît aidez-moi. Nos chers petits aides se sont aventurés dans cette caverne. Mon mari Finas les a suivi. Mais ça grouille d'horribles créatures et il n'en est pas ressorti. Oh je suis désespéré. S'il vous plaît, trouvez Finas et nos précieux petits. Vous devez nous aider. Ok mademoiselle, pas problème. Allez on est parti. La voile de la veuve. Encore des araignées. C'est vraiment pas compliqué, il suffit de laisser appuyer. Et comme le mana, il tient le coup. Le ou la mana d'ailleurs ? Je ne sais jamais. Brasier éteint. Hop, on a tout allumé. Ah oui c'est vrai. Alors il y a un truc dans cette grotte un peu spécial. Tout au long de l'aventure, il y a une quête optionnelle un peu spéciale aussi. Il faudrait que je vous montre là-haut. Qui fait qu'on doit retrouver des morceaux d'un robot. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc comme ça. Qui sont disséminés un peu partout dans le jeu. Dans certaines salles secrètes de certains donjons. Qui sont possibles à y avoir. Et en fait quand on finit la quête et qu'on a récupéré tous les morceaux de robots. Je crois qu'il y a toute une suite de quêtes. Et au final ça vous donne 2 niveaux complets en expérience. Donc l'expérience ça vous donne est calquée sur votre niveau. Et ça vous donne 2 niveaux complets. Ce qui est non négligeable on va dire. Parce qu'arriver au niveau 60 ou des trucs comme ça. Ça commence à faire assez long pour monter dans le niveau. La quête est longue à faire quand même. Parce qu'il faut retrouver des trucs. Il faut revenir en arrière si on les a loupés. Si on ne sait pas où c'est. Alors pour petite indication il y en a un dans cette grotte si je me souviens bien. Il faut allumer tous les bras zéros de cette grotte. Et ça ouvre le passage secret où il y a la pièce de robot. Je sais que sur mon mail je ne l'ai pas fait. Mais je suis allé me renseigner concernant cette quête. Parce que c'était un peu bizarre. Elle me suivait. Je n'arrivais pas à la faire. Parce que je ne savais pas où étaient les morceaux de robots. Mais en fait il y en a un peu partout. Encore une araignée. Mais c'est affreux. Que ça et en plus de ça elle se téléporte celle-là. Mais oh. Elle va pas trop loin. Je t'ai dit quoi. On va allumer les brasiers en attendant qu'ils reviennent. Mais oh. Je crois que j'essaie de taper. Ah t'es une vicieuse toi. Ça c'est fait. Un brasier éteint. Un autre. Ah viens là basse. Je me souviens bien. C'est bon. Je peux y aller. Je passe le vide dans l'inventaire je pense. Je pense qu'on arrive au bout là. Vu qu'on arrive au point d'interrogation. Il y a un truc qui a explosé qui a fait plein de petits araignées. Il en reste un. Encore là bas. Niveau 14. Cool. On va monter le niveau. Voilà. Un truc comme ça bien équipé. Ouh. Veuve d'hiver. 23 000 PV. Petite chochotte. J'ai fait pire. Enfin je ne sens quand même pas trop. Il fait apparaître des petites araignées. Attaque écrasante. Il fait apparaître des petites araignées. Bon t'as pas l'air trop compliqué quand même. Enfin pas en moyen de faire des coups critiques sur toi. Ah j'ai oublié de mettre bon point. Les compétences. Boum. Je fais des coups critiques sur tes petites araignées mais pas sur toi. Vous voyez j'ai fait plein de dégâts. Allez t'es presque au bout là. C'était vraiment pas compliqué quand même. T'avais pas des attaques de folle là. Boum. Juste t'as pas donné grand chose. Alors on va allumer tous les brasiers. Comme ça ça va faire un peu de lumière aussi. Il n'y a rien par là. Encore un brasier. Ah des petits araignées. Alors est-ce qu'il n'en manquerait pas un du coup là ? C'est peut-être par là. Coffre oublié. Ah si voilà. Tambour de robot. Et j'ai un inventaire plein. Voilà ça y est. Quête acceptée. Pièce de robot. Et rechercher d'autres pièces du robot. Voilà je vais juste mettre mon point là. Histoire que j'oublie pas trop. Dans... Dans ça on va augmenter la distance. Voilà. Je vais juste virer 2-3 petites merdouilles. Là il y en a plein 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 que j'ai. On va virer les grilles déjà. Ensuite on va virer ça. Je vais peut-être garder. Non c'est un pistolet de merde. Une lance. Je m'en fous. Un tromblon à demain. Je m'en fous. Un tromblon à demain. Je m'en fous. Un bâton. Je m'en fous. Un arc. C'est bon. On va reprendre les épaulaires. On va trier un petit coup. Puis je ferai le tri à main nue. Hors caméra. Vous voyez on est une petite salle. Cloche de neige. Allez. Finisse. Vous venez pour nous sauver. Les gardiens soleils. J'ai réussi à garder cloche de neige et rayons de soleil en sécurité. C'est des araignées bordel. C'est des araignées. Je suis venu pour sauver des araignées. Mais je me suis blessé à la jambe. Je ne peux pas sortir de la caverne dans les portants. Si vous voulez les ramener à Belette, je vous suivrai à mon rythme. Merci de votre aide. On va gagner le rang de reconnu. Cool. J'ai un point de compétence supplémentaire. Et on va mettre en exécution. Et en ambi d'erxity. En ambi d'erxity. N'empêche, je suis venu là pour sauver des putains d'araignées. What's the bordel quoi. Oh mes petits, mes petits. Êtes-vous blessé ? Tout va bien ? Grâce au gardien, mes presse chéris sont hors de danger. Où est Finas ? Où est mon mari ? Ah, je vois. Nous allons attendre ici jusqu'à son retour. Merci beaucoup. Beaucoup ne comprennent pas la beauté de ces créatures spéciales. Ouais, moi je ne comprends pas non plus. Il est clair que vous avez perçu leur douceur naturel. Tenez, prenez ceci en guise de notre gratitude. Ça, ça peut être sympa pour mon pet. Un tromplon à demain, je m'en fous. Et des bottes qui n'ont pas l'air non plus de la mort qui tue. Prendre ça pour mon pet. On va mettre ça sur le pépette. Zut, c'est du côté. Voilà. Et on continue. Bon, c'était rapide quand même. Du coup, ça a permis de lancer la quête des pièces de robot. Et on continue vers l'objectif principal. Et il y avait... Ouh là, il y a du monde. C'est pas petit. Massacre. J'aime bien ce genre de truc parce qu'ils sont tous bloqués dans un couloir et puis je les enchaîne. C'est bien d'avoir un rayon laser comme ça. Les chauves-souris qui volent un peu partout, c'est quand même un peu plus chiant. Boum. Encore ? Non, mais... Faites chier, en plus je crois qu'il y en a une derrière. Oh, et puis celui-là, il est téléporté. Je crois qu'il y en a une qui va me saouler, là. Bam. Ça, c'est fait. La première, ensuite la seconde. Celle-là, elle se divise. Oh, mais... Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, vraiment plus, là. Et allez ! On va prendre les potions de mana. Bon, du coup, ça me fait pas mal d'itimes, mais quand même... Ils exagèrent. Alors, j'arrive au bout. Valine l'ancien. Bonjour voyageur, pouvez-vous m'aider ? Je voyageais avec le grand régent jusqu'au temple de Gueboa et je me fais taper dessus deux secondes. Voilà, je suis à toi. Jusqu'au temple de Gueboa et quand nous nous sommes retrouvés séparés, j'espérais de rejoindre notre temple. Mais les portes ont été cédées derrière lui. Il était très malade. La dernière fois que je l'ai vu, je pense qu'il a dû contracter la même maladie que les autres estériens. Et arrête de me taper ! Ok, et tu me dis quoi après ? J'avais prévu d'aller à Gueboa grâce à d'autres portails dans le vieux refuge estérien. Malheureusement, les clés ont été volées. Les mineurs gobelins en ont pris une et nous pensons que certains esclavagistes qui sont récemment arrivés dans la zone ont l'autre. Il faut les deux clés pour activer le portail de Gueboa et les retrouver. Et au-delà de mes capacités. Récupérez le passe d'ambre des esclavagistes et la clé d'ambre des gobelins. Et vous pourrez les utiliser pour ouvrir le portail dans le refuge. Et intercepter le régent avant qu'il n'affecte le gardien. Ok. C'est encore le bordel total, je vais juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Non mais ça continue. Bien en plus. Ah, il y a un bon coffre. Un coffre avec un rayon bleu. Ce sont les bons coffres. Pas mal. Je ne suis pas encore blindé mais ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Et... Je ne sais pas trop, je me tâte. Je vais aller après. On va que je fasse ça à la fin de la vidéo. Il faudra que je fasse un petit check-up. Allez, allez. On continue. Allez. Alors, il y a un portail de téléportation. C'est cool, on pourra revenir rapidement. Et là, je crois que... Il y a même un coffre. Ah ouh. C'est quoi ce bordel ? Oh la vache. Attaque magique de glace. C'est ça qui a failli me tuer là. Oh la vache. Ah, ils n'exagèrent pas là. Pourquoi dès qu'on change de zone, on se retrouve avec des trucs mais monstrueux ? Il y a un coffre doré verrouillé dans mon coin. Oh la vache. En plus de ça, il me gèle à tous les coins de rue. Il va falloir que je sois prudent là pour le coup. Oh la vache. C'est vraiment pas facile. Surtout que c'est leur sort de sort là. Ils ne peuvent pas passer. Là, je pense que ça va être un peu plus du challenge. Oh, ça fait mal. Il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je m'entraîne. Esclaves d'outre-monde. Ils sont bizarres ces cul-cus. Ils ne sont pas difficiles par contre. Par contre... Ah, Summon Zombie. Ça peut être intéressant ça. C'est cool ça comme nom. C'est cool ça comme nom. C'est cool. Nether Monster. Je vais trouver le refuge esthérien. En tout cas, c'est le refuge. C'est un vieux refuge. C'est un vieux refuge. Je ne suis pas au bon étage, non. Ah oui. Ah mais si, ils sont... Ah mais ils ont peut-être sauté. Pourquoi non, on ne peut pas sauter. Ah, j'ai du monde là. On va prendre une potion de mana. J'ai dit une potion de mana. Oh oui. Ah mais ils font super mal dans ce zone. C'est quoi ce bordel ? Je ne suis pas... Je ne suis pas on stuff. Il faut croire. Pour le coup, ils font bobo. Ils exagèrent. Des cobblins. Avec des boucliers. Et je suis dans la zone des cobblins. Attendez. Ça y est, ça fait 20 minutes. Je vais essayer de me dépatouiller avec ceux-là. De fuir. Et puis, je vais arrêter là. Oh la vache. Je pense que ça va être un peu plus la galère. Je pense que ça ne va pas être facile. Ah mais ça passait en fait. Je vais me cacher. Voilà. J'ai dit que je me cachais. C'est moi tranquille. Je vais me tirer d'ici. Et puis, je pense que je vais faire un check-up d'inventaire. Ok, ok. Bon, on a bien avancé quand même. On a bien avancé. Bon, le problème c'est que là, ça commence à devenir un peu délicat. J'espère qu'on montera en niveau un peu plus rapidement. Je vais essayer de voir si je ne peux pas me mettre à un inventaire un peu mieux. Ah bah. Et bien, j'espère que ça vous aura plu. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Parlez-en autour de vous d'ailleurs. Si vous aimez ce que je fais habituellement. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Tous les liens utiles sont dans la description de toutes mes vidéos. Et puis, voilà. Ok. Et bien, à la prochaine. Salut à tous.